Salut mon pote j'espère que ça va bien ce matin on va parler d'un sujet très précis this morning we're going to talk about a very precise topic c'est les verbes les plus importants en français the two most important verbs in french être et avoir ok être et avoir but just before we talk about this i want to do a quick practice about numbers one more time ok because it's very important so I will say your number in English you will tell me how you say it in French ok c'est parti 15 15 c'est bien 19 19 19 19 ok 27 27 c'est bien 32 32 c'est bien 55 55 55 50 5 106 106 106 ok final one 253 253 253 ok 253 253 ça marche c'est bien ok one last one 577 577 577 577 ok i have to think also because i'm thinking about the English one ok 577 so you have 577 577 577 577 ok c'est bon good maintenant on va parler des verbes être et avoir donc on a être et avoir Ce sont les deux verbes plus importants en français. L'une des raisons pour cela est que nous les utilisons comme auxiliaires. Donc, plus tard, quand vous étudiez des termes de conjugation spécifiques en français, comme passé, composé, ce genre de choses, nous les utilisons tout le temps pour conjuguer tout le reste. Donc, ce sont des verbes super importants que nous utilisons littéralement tout le temps. Être est, nous allons commencer par être. Être est « to be ». Donc, vous pouvez imaginer que c'est un verbe très fondamental. « To be ». Nous allons dire « je suis ». C'est aussi l'un des verbes plus rires à conjuguer. « Je suis », « I am ». « Tu es », « You are ». Ok ? « Tu es », « You are ». Allez, vas-y. « Il ou elle est », « He or she is ». Donc, si vous vous souvenez, « être » est l'infinitif. Nous avons vu ça l'hier. « Être » est l'infinitif, c'est la version non conjugale du verbe. « Nous sommes ». « Nous sommes ». « Vous êtes ». « Ils ou elles sont ». Ok ? Donc, vous pouvez répéter après moi. « Je suis ». « Tu es ». « Il ou elle est ». « Nous sommes ». « Vous êtes ». « Vous êtes ». « Il ou elle ». « Sont ». Donc, vous vous souvenez d'aujourd'hui, nous avons parlé des verbes en « er ». Comme vous pouvez le voir ici, « être » n'est pas un verbe en « er ». Donc, c'est pourquoi il n'a pas suivi la conjugation normale avec « es », « es », « e », « ons », « ez », « ent ». Ok ? Non, ce verbe est super super utile. Nous l'utilisons tout le temps. Aujourd'hui, je veux juste vous montrer quelques sentences. Par exemple, comment dire votre nationalité en français ? « Je suis français ». « Je suis français ». Ok ? Ou si vous êtes de Turquie, par exemple. « Je suis turque ». Et si vous êtes une femme, « je suis turque ». Ok ? Si vous êtes du Canada, peut-être. « Je suis canadien ». Et si vous êtes une femme, « je suis canadienne ». Ok ? Donc, pour dire votre nationalité, vous l'utilisez. Maintenant, comment dire que vous êtes « sick » en français ? « Tu es malade ». « Tu es sick ». Par exemple, « tu es malade ». « Are you sick ? » Ok. Ça va ? Maintenant, pourquoi pas ? « Il ou elle est ». Je vais mettre « elle », par exemple. « Elle est belle ». 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 Ok ? « Nous sommes contents », par exemple. « Nous sommes contents ». « We are happy ». « We are happy ». « We are happy ». « Vous êtes en retard ». « En retard » means « to be late » en français. « Late ». Ok ? Donc, « Je suis canadienne ». « I am from Canada ». « Tu es malade ». « You are sick ». « Elle est belle » « Elle est belle ». « She is pretty ». « Nous sommes contents » « We are happy ». « Vous êtes en retard ». « You are late ». Et disons, ils sont, ils sont, hmm, can you try to make a sentence, you can use any adjectives basically, you know, ils sont rouges, they are red, I'm thinking about this because my teapot is red, ils sont rouges, they are red, maybe ils is like some t-shirts, you know, tu as vu mes t-shirts, oui, ils sont rouges, have you seen my t-shirts, yes, they are red, ok, c'est bien. Now, something very important, please, pronounce this one one more time, ils sont, ils sont, ok, très bien. Et maintenant, avoir, avoir is to have, ok, être, to be, avoir, to have. On va avoir, sorry. J'ai, I have, tu as, you have, tu as, you have, il ou elle a, he or she has, nous avons, vous avez, ils ont, ok. So now, please, be careful about something. In French, we will talk about this more in detail another time, but there is something that we call la liaison, which is basically something to make the language sound more fluid, more easy in the ear. We link word between them. For example, this is nous, this is avons, but we will not say nous avons, we will say nous avons, ok. As if there was a link, something like this. Nous avons, vous avez, ils ont, ok. Now, the most important one here is this one, ils ont, because if you remember, for the verb être, it was ils sont. So now, the pronunciation is very important here, because ils sont means they are. Ils ont means they have. You know what I mean? So please, really be careful about the pronunciation. Ils sont, they are, ils ont, they have, ok. C'est bien. And now, just a quick, like just a few sentences. For example, j'ai vingt ans. Sorry, I should write it like this. J'ai vingt ans. I am twenty years old, ok. j'ai vingt ans. Tu as froid. Par exemple, tu as froid. You are cold, ok. It's a bit confusing because a lot of, a lot of sentences that in English you will use to be for, in French you will use to have, ok. Tu as froid. You are cold. Il a faim. He is hungry. Il a faim, ok. Nous avons cinq enfants. Sorry, I should also write it like this. Nous avons cinq enfants. Enfants. We have five children, ok. Nous avons cinq enfants. We have five children. Vous avez un chien. You have a dog, ok. And ils ont, ok, we'll put elles, for example. Elles ont, elles ont une belle voiture. They have a nice car, ok. Une belle voiture. A pretty car, a nice car, ok. So, you have j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont, ok. Ok. That's it for today. I think that's enough. Very quick, ok. But les verbes être et avoir, please make sure that you understand how to use them because we use them all the time, all the time, all the time. Ok. Vas-y mon pote. A demain. ... ... ...